Chers amis amateurs de moules et d'houmous, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne consacrée aujourd'hui à un nerf de la gamme Modulus. D'où l'espèce de truc foireux de l'introduction. Voilà bref on n'y revient pas merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler du Barrel Strike. Le Barrel Strike est un autre accessoire de la gamme Modulus puisque tous ces accessoires on va pouvoir les mettre sur le Modulus, sur tous les autres blasters de la gamme Modulus et sur tous les blasters de la gamme Hand Strike surtout. Ne l'oubliez pas c'est 100% compatible. Donc là qu'est ce qu'on a ? On a un truc qui je pensais au début que ce serait une crosse mais ce n'en est pas une. C'est quelque chose qui va se mettre à l'avant du blaster et qui va être un blaster supplémentaire de ton blaster ou un blaster à part entière, un blaster solo. Donc on va tout de suite voir comment ça se passe et qu'est ce qu'il y a dans la boiboite. Ça s'ouvre assez facilement une boîte en carton. Voilà c'est fourni avec ses quatre fléchettes, le blaster et des exemples de toutes les choses que tu peux faire avec le Modulus. Ça, ça c'est fait. On ouvre, dedans on trouve la notice et c'est très bien de trouver la notice. Ensuite ça se détache très facilement par trois petits liens, pardon, quatre petits liens, le blaster et les fléchettes. Voilà, 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 les fléchettes sont indispo. Donc on a nos quatre fléchettes Modulus et on a cet appareil. Alors l'appareil lui-même, le blaster, donc fonctionnement assez classique, on tire ça vers le bas, on appuie. Donc c'est la même mécanique que sur le jolt, que sur le tristrike, enfin sur le trishot, sur plein 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 d'autres nerfs. Bref, ça c'est simple. On a un poids assez sympa. La poignée est plutôt agréable. On a beaucoup de choses dans la gamme Modulus qui sont très très carrées au niveau de la poignée. Là, elle a l'air carrée mais finalement elle est assez ronde et c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. L'accès à la détente est assez facile. On a un petit attache-sangle à l'avant, un petit attache-sangle à l'arrière. Un rail tactique. Donc en soi, tu vois, pour un petit blaster quatre coups en solo, eh bien c'est déjà pas mal. Au niveau confort, on est bien. Ça, ça gêne pas plus que ça. Tu peux imaginer une petite crosse, tu peux imaginer un petit viseur. Tu peux imaginer des choses. Là typiquement, le blaster, en tant que blaster solo, c'est pas moche. Il y a un petit look. On y met les fléchettes. Oui, j'arrive, j'arrive. Voilà, on va parler du côté modulable de à quoi ça sert. Ce n'est pas qu'un blaster. Voilà. Et ça, c'est prêt à tirer. Mais il y a ça. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas juste une crosse. On a un petit bouton ici qui permet de déclipser quelque chose. Mystère. On a un petit bouton là. Mais ouais, mais j'ai pas lu la notice. Je savais pas que ça ferait ça. On a un petit bouton là qui permet de replier. Ah voilà, ça marche plus. Voilà, j'appuie à côté. Ah, il y a un petit bouton là. Mais non, t'es à côté, idiot. Un petit bouton là qui permet de replier ceci. Et c'est pas mal. C'est plutôt malin. Alors, sauf que si j'ai le truc dans la main, ça sert à rien. Mais non. Observez bien. Ça ressemble à quoi, ça ? Le petit truc orange rayé à un canon de nerf. Le petit truc autour, ça ressemble à quoi ? À une attache de canon de nerf. Donc, ce blaster, il sert à ça. C'est une rallonge de canon de nerf. Ça veut dire que je peux le mettre au bout de mon modulus. Ou au bout de n'importe quel blaster qui a le système d'attache Elite and Strike Modulus. Et du coup, j'ai mon blaster. Et si j'ai besoin, au bout... Alors, on l'a vu déjà dans le long shot. Le long shot a lui aussi un blaster supplémentaire à l'avant. Et bien, je peux tirer comme ça. Hop ! Plus de munitions. Voilà. Je tiens mon blaster. Voilà. Pas, pas, pas. Plus de munitions dans le blaster principal. C'est pas grave. C'est génial. En plus, ça tire pas mal. Bon, alors... Bon, c'est pas facile à encharger comme ça. Mais ça tire plutôt pas mal. Mais si je fais ça... Hop ! Hop ! Et ça a l'air d'avoir une sacrée patate ! Donc, on a le petit blaster supplémentaire. Alors, bon, malheureusement, comme c'est une rallonge de canon... Ici, je tire toujours avec mon nerf classique. C'est pas un souci. La fléchette, elle va passer. C'est une rallonge de canon. Donc, ça va un petit peu freiner... Un petit peu freiner à la fléchette. Et c'est vrai que je suis pas un grand fan des rallonges de canon. Mais c'est super bien fait parce que tout s'ajuste parfaitement. Le machin s'est replié. Du coup, l'oreille tactique qui était là et s'insère parfaitement dans le bout. Là, la petite mécanique vient s'appuyer ici. Donc, du coup, c'est super solide. C'est au millimètre près. C'est vachement bien pensé. Voilà. On a notre rallonge de canon avec le blaster. Alors, ça fait un look un peu particulier, effectivement, puisqu'on s'attend pas à voir ça. Mais d'un coup, hop ! On a besoin de quelque chose de plus compact. Je le rabats. Alors, j'appuie ici pour le rabattre. Non, je tire ça vers l'arrière. Voilà. Je tire ça vers l'arrière parce qu'ici, c'est clipsé. Je tire vers l'arrière. Hop ! Et là, j'ai mon petit blaster. C'est génial. Autant... Autant on sort d'une vidéo, là, que vous avez dû voir, normalement, si les vidéos sont diffusées dans... Ah bah tiens, j'ai à nouveau des piles. Si les vidéos sont diffusées dans l'orge chronologique, vous avez dû voir la vidéo sur ça. Le stockshot. Le stockshot que j'ai vraiment pas aimé parce que pas pratique, tire pas bien. Pas pratique, tire pas bien. Autant ça. Et même en blaster solo, pas pratique, dégueulasse. Enfin, voilà. Pas bien. Bref. Autant ça. Blaster solo, je trouve que c'est plutôt sympa. Il a un look un petit peu... Il a un petit côté SF à part entière que je trouve super sympathique. Alors, dans l'idée, pour faire du double plus bon... Je le refais parce que j'aime bien. C'est la classe. Donc, dans l'idée, j'ai ça à l'avant. Je rajoute ça à l'arrière. Et là... Ah punaise. C'est vraiment mal foutu, ça. Ils sont pas passés loin d'un truc bien. Mais ils sont passés à côté, quand même. Je mets ma crosse. C'est injouable. Bon. Alors, imagine que tu fais 2m80. Tu peux le porter facilement. T'as ton blaster principal, ton blaster de crosse et ton blaster à l'avant. T'imagines, là, j'ai 3 blasters. Mon chargeur de 10 fléchettes. Allez, je mets un chargeur de 10 fléchettes. 4 de plus. 4 de plus. Ouh, tout d'un coup... Ah, les potes, ils sont dans la galère. Tiens. Hop. Un blaster. Tiens, toi aussi, t'es dans la galère. T'as plus rien. Attends. Je suis pas au point. Voilà. Tiens, notre blaster. Allez, on continue à l'assaut tous les 3. Pim, bim. Donc, ça permet de réhabiliter cette chose que je recommande pas. Mais ça, définitivement, ça oui. Ça oui. Ça oui, carrément. Surtout qu'à l'arrière, en termes de crosse, alors ça, c'est une bonne crosse, mais dans la crosse qui tire de chez Nerf, pardon, il y a celle-là, chez Modulus, que je trouve un peu vachement bien. Et là, on se retrouve toujours avec notre crosse qui est un blaster, qui en plus est confortable. Par contre, elle tire par ici. Donc, elle a qu'un tir. C'est d'accord. Mais elle a un vrai tir. Voilà. C'est... Je l'offrais pas. C'était un coup de chance. Voilà. On a des choses à faire. On a des choses à faire. Donc, c'est de... Je peux même pas le remettre comme ça. Si ça reste déployé, c'est juste pas possible. Enfin, trop long. Trop long. Vraiment, j'aime pas. J'essaye. J'essaye de l'aimer. J'essaye de l'aimer de toutes mes forces, M. Hasbro. Vraiment. Mais j'y arrive pas. Sauf que, il est joli. La seule chose qu'il est pour lui, c'est que je trouve qu'il est joli et qu'il a un beau côté science-fiction. C'est tout. Et ça, en plus d'être joli et d'avoir un côté science-fiction, c'est super bien. Allez. On va quand même faire un petit essai de tir. Parce que, moi, je suis curieux. Mais je m'amuse. Si je peux pas m'amuser, ça sert à rien. Alors, hop là. On y met les fléchettes. Tiens, ça, c'est de la Star Wars. Ça, c'est du Modulus. Et on va faire un petit essai de tir sur Yu-Gi-Oh. Attention. Ça se tient comme un pistolet. La portée est bonne. La portée est très bonne. Bon, j'ai tiré deux fléchettes en même temps, mais c'est pas très grave. On va se tester avec les AccuStrike. Du coup, parce que si, en plus, avec cette chose-là, on a la portée et la précision grâce aux AccuStrike, ce serait chouette. Attention. C'est correct. C'est pas la meilleure patate qu'on ait vu sur les nerfs, mais c'est quand même archi correct. Je touche ma cible à 10 mètres, donc sans aucun problème et ça tire droit. Donc, ouais, c'est plutôt le Barrel Strike. C'est plutôt un très, très bon accessoire slash blaster. Donc, si vous voulez vous faire plaisir parce que vous voulez un nouveau nerf, ou si vous voulez vous faire plaisir parce que vous voulez un accessoire, ou si vous voulez vous faire plaisir parce que vous voulez un accessoire qui soit en même temps un nerf, ben allez-y, le Barrel Strike, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, il a vraiment un petit look comme ça, SMG, super sympathique. Donc, celui-là, oui, je le recommande chaudement, sans aucun problème, le nerf Barrel Strike de la gamme Modulus. Allez-y, faites-vous plaisir. Et maintenant, faites-nous plaisir, appuyez sur Like s'il vous plaît, ça vous prend un quart de seconde et plus on a de Like, plus on est content parce que ça veut dire qu'on a des Like. Merci, à bientôt.